Si l'on termine maintenant du côté de Titleist, nouvelle série, série T, comme on vous l'a mentionné au cours des émissions précédentes. Dans cette catégorie, on a le T100 et le T150. Tout à fait. Un nouveau, non? T100, T150, comme tu me l'as mentionné, qui remplace l'année dernière T100 et T100S. Donc le T100S est remplacé par le T150. C'est plus facile à comprendre, finalement. Absolument. Légèrement, le Hulk est un tout petit peu plus volumineux comparativement au T100S. pour offrir une certaine confiance et aider les joueurs à avoir des trajectoires plus droites. On a Will Zalatoris, par exemple, qui joue avec le modèle T150. Le T150, exactement. La différence entre les deux, c'est bien sûr toujours deux degrés de différence de loft entre le T100 et le T150. Aussi, l'addition du Tengestin cette année, qui est un peu plus volumineux. C'est pour ça qu'il y a un peu plus un look plus gros, légèrement, pour surtout avoir des interactions avec le sol plus faciles. On va écouter Tom Fisher de chez TITLESS, qui nous explique que de modifier le fer le plus populaire chez TITLESS n'est pas une mince tâche. On l'écoute. On l'écoute, on tour, on tour, so how do you change it without changing it, right? So this iron is, you know, is a trusted iron for those guys, and we seek a lot of feedback from them. So really the biggest emphasis on this is feel. How do we continue to improve the feel? So we've done a couple of things. Feel about the impact, but also feel through the turf. We've improved the back bar, which runs through the middle of the iron, which improves the feel of center shots. Also helps us with CG placement as well, to really get those windows that the golfers are looking for. We've also changed how we actually position the tungsten weight, just the process in which we position the tungsten weight. And that's one thing people don't know. In our T-Series irons, we have tungsten in all models. Even in our, you know, T-100, our smallest profile iron, we have up to 80 grams of tungsten in there. So we've strategically placed it in a better spot to help with that feel, which is vibration. And then last but not least, how we've also improved the feel is the turf interaction. And this is where we collaborate with, you know, Mr. Vokey and the Vokey team, where we really softened and grounded down a little bit of the trailing edge because we want the iron to go in fast and out fast. So that's what a lot of actually tour players, and even, you know, the dedicated golfers out there have really noticed just how much smoother this iron is through the turf. So have we changed the T-100, improve the feel, both off the face but also through the turf. Eman, on a fait le tour de... Il y a plusieurs modèles, on a fait le tour des ensembles des fers. Comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de modèles. Comment tu simplifies la chose quand il y a un golfeur ou une golfeuse qui vient à ta rencontre? Bien, tout d'abord, il faut déterminer qu'est-ce qu'on a besoin au niveau de distance, trajectoire, hauteur et spin. Et ensuite, éventuellement, se baser sur le look, résultat et performance du bâtant. On doit aimer ce que l'on voit, autant au sol qu'au niveau des chiffres et des statistiques. Merci Eman. Avec plaisir. La semaine prochaine, on fera le tour des nouveautés côté bois d'allée. Bye tout le monde.